On devait être à côté, à la salle à côté, mais il y a eu près de plus de 100 inscrits. Donc, du coup, on a dû demander aux frères et sœurs d'Evry de nous céder la salle, mais on ne va pas les embêter constamment comme ça. Et on va s'organiser. Et c'est vrai que de l'autre côté, ça devient un peu difficile. Et voilà, on a à cœur, comme vous le savez, de prendre aussi ce local, d'acheter ce local pour éventuellement de telles formations. Et je crois que le Seigneur va nous soutenir. Donc, les frères et sœurs ont déjà cotisé plus de 53 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc là, on va voir au niveau de TVDV pour participer et prendre ce local. Il manque, je crois, 150 000 euros à peu près. Donc, je crois que le Seigneur va nous aider. Donc, voilà, on ne veut pas prendre de crédit, on veut acheter comptant, comme à Courcouronne. Il y a 12 ans, 13 ans de cela, comme à côté. Et voilà. Et nous croyons que le Seigneur peut, bien sûr, nous soutenir. Il le fait, il l'a toujours bien fait. Voilà, je voulais juste partager d'abord un petit conseil par rapport aux frères et sœurs qui ont reçu ou qui prophétisent, juste pour nous aider tous. Et nous sommes dans 1.45.14. Samedi dernier, pendant que certaines personnes prophétisaient, une sœur prophétisait, d'autres prophétisent, il y en a 3 ou 4 qui prophétisent en même temps. Et très honnêtement, ça fait un désordre. Dieu ne s'exprime pas comme ça. Ça fait un désordre. Alors, le Seigneur m'a donné beaucoup de maîtrise pour pouvoir, par la suite, aider les uns les autres, pour ne pas casser les gens. Et prenez l'exemple sur ceux et celles qui vous enseignent. Je prends mon exemple. Ça m'arrive de prophétiser, mais quand je vais prophétiser, je ne veux pas me mettre à gesticuler. D'ailleurs, il faut, comme la parole des esprits, les prophètes sont soumis aux prophètes. Imaginez, vous prophétisez devant les inconvertis, devant les autorités. Comment voulez-vous être crédible si vous n'êtes pas en pleine possession de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, vos sentiments ? Ça, c'est vraiment important. Parce que celui qui prophétise ou celle qui prophétise doit être à mesure de... Il doit... Il transmet un message. Et ce message peut être faussé, peut être incompris, s'il n'y a pas la sagesse. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Les Corinthiens avaient reçu beaucoup de dons. Et énormément de dons de la part du Seigneur. Et il y a eu aussi pas mal de couacs. 1 Corinthiens 14. Donc, la prophétie, elle est biblique, bien sûr. Au verset 23, si donc l'Assemblée ou l'Église entière s'assemble en un corps et que tous parlent en langue et qu'il entre des gens du commun peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes hors de sens ? Donc déjà, même ceux qui prêchent aussi en même temps, je voudrais le dire. Vous remarquerez que je m'abstiens de parler en langue devant tout le monde. Et surtout que nous sommes en direct en même temps. Donc, il y a des inconvertis qui nous suivent aussi. Donc, je fais très attention pour ne pas me mettre à parler en langue. Donc, aussi ceux qui interviennent, qu'ils veillent, comme Paul le dit, de ne pas parler en langue comme ça. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, il faut se taire. Il faut de l'ordre. Et c'est important. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou quelqu'un du commun peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont manifestés, de sorte qu'il se jetera sur sa face et adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement parmi vous. Que faire donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez ? Chacun de vous a-t-il un psaume ? A-t-il une instruction ? A-t-il une langue ? A-t-il une révélation ? A-t-il une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. C'est ça l'objectif, c'est édifier. Ensuite, Et si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par deux ou tout au plus par trois, chacun a son tour et que quelqu'un interprète. Nous sommes d'accord, c'est les Écritures. Et comme nous sommes fortement attachés aux Écritures, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Donc, imaginez, tu es devant, tu prends le micro ou tu t'exprimes devant tout le monde, tu te mets à parler en langue. S'il n'y a pas d'interprétation, Paul dit qu'il faut se taire parce que ça peut paraître comme du charabia pour les gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Et si on parle en langue, s'il y a l'interprétation, on peut expliquer. Voilà l'interprétation de la langue que je viens de parler. Ça va aider tout le monde. C'est important, l'ordre, lorsqu'on s'assemble. J'ai vu quelqu'un prophétiser, derrière, une autre sémétale a prophétisé en même temps, à gauche a prophétisé. J'ai dit, mais on est dans quoi ? Ça fait un zoo. Maintenant, quel est le message qui est délivré ? On comprend quoi dans tout ça ? On ne va rien comprendre, n'est-ce pas ? Voilà. Et Paul continue dit, et quant au prophète, que deux ou trois parlent et que les autres en jugent ou simplement discernent. Et si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise, tu te mets à prophétiser. Tant, 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 calmement, tu délivres ton message normalement. Et dès qu'une autre personne assise se met à parler, le premier doit être capable de se taire. Si la personne qui prophétise en premier ne tient pas compte de la deuxième personne qui se met à prophétiser, eh bien, elle devient anti-biblique. Donc, de ces fêtes, anti-Christ. Et c'est pour cela que, je pense qu'il y aura aussi une formation par rapport aux dons spirituels, à l'exercice des dons de l'esprit, pour éviter, justement, qu'il y ait du bazar. Ne pas tenir compte de ceux et celles qui prophétisent après nous, c'est aussi monopoliser les choses et ça peut aussi prêter à confusion. Donc, c'est vraiment important d'exercer correctement les dons de l'esprit. N'est-ce pas ? Donc, je crois que la prochaine fois, on va davantage s'organiser pour faire les choses proprement, parce que la parole est claire là-dessus. Si les dons ne sont pas gérés correctement, ça peut amener beaucoup de désordre et les esprits impurs peuvent en profiter pour amener la zizane. Et donc, on prophétise. Quelqu'un se met à prophétiser, on se maîtrise, on se tait. Parce qu'on a reçu le message à transmettre, donc on peut se taire et le transmettre après. Donc, on se tait et on permet à d'autres de s'exprimer. Et nous, notre rôle en tant que dirigeant, en tant qu'ancien, c'est quoi ? C'est mettre de l'ordre. C'est aussi ça, notre travail. Sinon, c'est le bazar, c'est le souk. Donc, je pense que la prochaine fois, chacun va veiller, parce que c'est important. Quand, pendant que j'enseigne, je vous laisse la possibilité de poser des questions, parce que tout le monde peut avoir des choses à partager, même si ce n'est pas une église, c'est des réunions ponctuelles, mais on peut avoir des questions, des choses à partager. Donc, on permet à ce que les uns et les autres s'expriment. Et c'est ça. Sinon, moi-même qui suis devant, comme ça me dit, là, je peux être complètement, pas perturbé, mais tu te dis, bon, on va gérer comment ici ? On va être beaucoup sage, très sage pour gérer tout ça. Là-bas, ça saute, là-bas, ça saute. Dieu parle au fond, Dieu parle là, Dieu parle là-bas. Tu te dis, bon, il y a trois, quatre bouches de Dieu en même temps. Et après, les inconvertis peuvent dire, mais leur Dieu est un Dieu de désordre. Ils leur parlent tous en même temps, et quatre bouches qui parlent en même temps, et on ne comprend plus rien. Donc, la maîtrise de soi. D'accord ? C'est important. Donc, je prophétise, quelqu'un s'est mis à prophétiser, je me tais. Parce que Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ou encore, l'auteur de la confusion. Parce qu'après, c'est la confusion. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse attention. Parce que, surtout, nous sommes suivis dans le monde entier, et ce n'est pas une petite assemblée locale dans un coin caché, là, c'est le monde. Et on s'expose. D'accord ? Gloire à Dieu. Autre chose, c'est un conseil que je voudrais donner. Vous suivez les enseignements. Je dormais ce matin, je crois que c'était ce matin, le Seigneur me disait, beaucoup viennent au programme, assistent aux enseignements, mais ils ne comprennent rien. Et quand j'entends, je ne veux pas t'exposer, ma soeur, mais quand j'entends des gens qui viennent au programme, qui suivent les enseignements, qui, parce qu'ils sont malades, vont aller sur le net, tomber sur des vidéos des bishops, aller acheter de l'huile à 100 euros pour la guérison, je me dis, personnellement, si on veut me voir encore pour que je prie pour toi, je ne prie pas pour toi. Non. Nous ne sommes pas, il faut que l'on se respecte. Vous comprenez ? Voilà. J'ai trouvé, je trouve que, chez nous, je veux dire, chez nous, ici, quand on se retrouve, beaucoup de gens n'ont plus la notion de... Il n'y a plus ce respect-là, non plus. C'est déjà par rapport au Seigneur, parce qu'il y a la gratuité. Donc, tout est, c'est comme si c'est le bazar. Et ça, la facilité n'aide pas, parfois, les hommes. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire, on trouve de l'or, mais parce que c'est gratuit, on se dit, bon, on va le minimiser, on ne va pas en prendre compte, et puis on va le piétiner, et puis un jour, ben, tac, on s'est fini, on s'est fini. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Pareil, hier, je suis rentré à la maison, je suis rentré vers 22h, le Seigneur me dit, appelle au 24. Donc, j'appelle quelqu'un qui était au 24. Le Seigneur me dit, demande-lui, qu'est-ce qu'il fait encore là-bas ? Je demande, le frère, vous faites quoi encore là-bas ? Il me dit, nous sommes en train de prier pour une femme. Je demande, quelle femme ? Oh, telle femme. Je lui ai arrêté de prier pour sa délivrance. Pourquoi ? Parce que ça fait deux ou trois ans qu'elle vient au programme, et tout le temps, elle vient nous voir pour la prière. Prier pour moi, pour chassant des mots. Prier pour moi, pour... Et je lui ai dit, mais arrêtez un peu là, c'est quoi ce bazar là ? Je lui ai dit, arrêtez. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas vu Paul, Pierre, Jacques et Jean prier pour quelqu'un depuis maintenant trois ans, pour les mêmes démons, tout ça là. Ce n'est pas un jeu. Et tu entends... D'ailleurs, on va voir là. Je vais vraiment exercer l'autorité apostolique pour mettre de l'ordre là. Parce que vraiment, moi, je ne vais pas dépendre avec le Seigneur. On m'a parlé d'une dame qui vient au programme là, qui conduit sans permis. Donc, je vais la voir là. Quand je la vois là, je vais la voir. Si c'est le cas, alors que ça fait des années qu'il y a eu un programme de réveil, au moins deux ou trois ans, personnellement, là, je vais la chasser. Pour plus qu'elle vienne. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tous les enseignements que Dieu nous donne, toute cette présence de Dieu qui tombe sur nous, que des gens qui viennent sur la formation continuent à conduire sans permis. Et s'ils se font arrêter par la police, ils vont donner une mauvaise image du Seigneur. C'est une insulte envers le Seigneur. C'est du blasphème. Et même envers nous, c'est quoi le témoignage ? Il y a même des inconvertis qui ne font pas ça parce qu'ils ont une éducation. Je dis, mais eux, ça vient, ça tombe sous l'anxiété, on chasse les démons, et dehors, ça se comporte comme ça. Je dis, mais c'est quoi ce désordre ? Non ! Vous savez, les enseignements qui vous sont donnés, vous ne vous rendez pas compte des attaques que nous subissons après. ce n'est pas un jeu. Christ, au travers des âges, ce n'est pas un jeu. C'est des attaques que l'on subit, mais il y a des contre-coups terribles, des contre-attaques. Comme le Seigneur disait, on ne donne pas les choses saintes aux poursos. C'est écrit, non ? Voilà. Après, ils vont vous déchirer. On donne des tels enseignements. Comment toi, tu peux encore aller prendre tes 100 euros, donner ça, acheter de l'huile pour la guérison ? Pendant des années, on vous prêche que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Et vous voulez que vous venez encore me voir pour que moi, je me pose la main sur vous. Mais vous voulez que Dieu me tue ? Non ! On enseigne que la guérison, c'est gratuit. Le Seigneur a dit, Pierre a dit que ton argent périsse avec toi, à cet homme qui voulait acheter l'onction. Mais vous êtes les premiers à aller courir pour aller sur le net parce que vous voulez la guérison pour acheter, tac, 100 euros, machin. Et vous enrichissez ces faux pasteurs qui vont coucher avec des femmes d'autrui et vous revenez encore pour que nous, on vous nettoie encore pour récolter encore les démons qui sont attaqués par les démons avec lesquels vous collaborez. Mais non, mais les amis, quand même. Non. C'est pour cela que Dieu disait aux enfants d'Israël, la Pâque, il ne fallait pas la manger avec tout le monde. C'était seulement des familles. Il ne fallait pas les étrangers. Il fallait que les gens circoncient pour prendre la Pâque. Donc, c'est le bazar. C'est pour cela que nos églises sont malades. Et des pasteurs n'osent pas parler comme ça. Ils disent, on parle comme ça, il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus de l'argent. Alors caressons les gens, ils sont du poil. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis allé voir un monsieur qui se disait, chrétien, pasteur, tout ça, là. Il me dit, viens, accompagne-moi, tout ça. On va aller faire une petite course avec ma voiture. Tout ça, là, je dis, mettre la voiture, là, je vois qu'il n'y a pas d'assurance. Il me dit, ce n'est pas grave, le Seigneur va nous couvrir par son sang. Je dis, le temps, là, je ne veux pas. Vous vous rendez compte ? Il ne faut pas rigoler. Parce que c'est une honte. Et là, on va venir parler de la sanctification. Oui, mais la sanctification, c'est quoi, votre ? C'est tout ça, là. C'est quoi, la sanctification ? Ce n'est pas, on est là, on s'excite, oh, quelle connaissance, quelle... Mais non, on joue trop avec le Seigneur. Comment voulez-vous que les inconvertis se convertissent ? Ce n'est pas possible. On est prêts à adorer Satan, beaucoup. Ils sont prêts à adorer Satan pour avoir la guérison. Voilà le problème. C'est-à-dire, Dieu, ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est... Ils veulent prendre, mais ils ne veulent pas apprendre. Je veux là-bas, je prends, je prends, je prends, je prends. Comme l'a dit l'épreuve, neuf sont... Ils ont pris la guérison, ils sont partis. Il n'y en a qu'un qui a appris. Qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris la crainte de Dieu. Et j'ai compris, pourquoi, depuis des années, pourquoi les pasteurs couchent avec les gens ? Voilà. Quand vous êtes dépouillés, quand vous êtes désarmés comme ça, ils viennent, déshabillez-vous, on va coucher. Comme ça, avec le sperme, vous aurez, le sperme onctionné, vous aurez la guérison. C'est ce qu'ils beaucoup font. Beaucoup des pasteurs couchent comme ça avec des gens dans les hôtels, dans leur bureau. À cause de ça. Parce que les gens ne veulent pas de la parole. Comme cette dame qui vient, la dernière fois. Non, je suis touché, je suis touché. On va au bureau, on va discuter un peu. Alors, maman, madame, pardon. Alors, c'est quoi ? Oh, non, mais moi, mon mari est parti depuis six mois. J'ai dit, mais votre mari, c'est pas votre mari. Vous avez dit vous-même que le monsieur était marié déjà deux fois. Étant chrétien. Ah, non, mais ça fait des années qu'ils sont séparés. Ah, non, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Mais ils ne veulent pas de Jésus. Dieu m'a dit ce matin, dormant, beaucoup, là, le message, ils ne veulent pas du message. Ça va acclamer, tout ça. Ils ne veulent pas du message. Donc, prier, vous savez, quand on prie pour une délivrance, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de, on dégage, il y a la présence de Dieu qui se dégage. Donc, on se vide. Et nous, qui prie pour nous ? Ah, non, non, on ne prie pas comme ça. Non, non. Et on dit aux gens, c'est pour ça que vous voyez, quand on prie, on dit aux gens, priez pour vous-mêmes. Et ceux qui sont sanctifiés, quand ils prient pour eux, ils voient comment le Seigneur agit. Mais c'est pas, on n'est pas, on n'est pas là comme des idoles. Non. Donc, la formation de l'idastro, quand on dit on va former les gens, c'est pas donner des choses saintes aux gens qui vont encore aller voir les bichops, aller encore se faire polluer. Non, c'est pas comme ça. Je vous dis, c'est la vérité, même les religieux, même les témoignages, je vois qu'ils sont en face, là. Beaucoup, ils sont plus intègres que nos chrétiens, là, tout ça, là, soit disant, à remplir du Saint-Esprit, qui est saint. Beaucoup. Parce que vous n'allez pas aller voir la liste des bichops, là-bas, aller donner l'argent pour avoir la guérison. Jamais. Parce que je suis passé par là, j'étais témoin de Jéhovah. Même si on a l'erreur. Mais, il y a des, il y a des choses que nous, on ne comprend pas, là. La parole est donnée, mais c'est compliqué. Compliqué. chrétien, tu rentres dans ta voiture sans permis, tu conduis, et tu es en train de prier en langue que tu te protèges. Ça va être terrible le jugement. Ça va aller. Au revoir à Dieu. Au revoir.